Pourquoi... pourquoi je pose ça ? J'ai un scoop ! C'est moi celui qui essaie de t'être immédiat ! Je suis totalement ému. Tu es... Le criminel n'a pas l'expression. Attendez... Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Maître Bruce... Le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël... Maintenant que le Joker est en prison... Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai missionné. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Plus tard, Alfred. On a trouvé des bombes dans les fondations, d'un genre que celle de Royal. C'était une espèce de cinglé. Il était pesé dans les 200 kilos. Il a quand même valu six flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la morgue. J'en reviens. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrai examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la série. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non-létable. Vous voulez dire ma grenade collante ? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant de venir. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas ? Rien ne vaut la pratique, Alfred. Rien ne vaut la pratique, Alfred. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maître Bruce ! Non ! Maître Bruce ! Bruce ! Il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça. Vous êtes tout seuls contre ces assassins. Quoi ? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri. Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère. Vous êtes dépassés par tout ça. Et... je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez ? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins ? La douque vous conduisiez à ses rencarts ? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents et les prédateurs. Non, pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred. Je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez conscience que vous ne pouvez pas débarquer dans le GCPD après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où est notre cible ? Tient la visuelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 La porte de devant, c'est une mauvaise idée d'y avoir une rentrée par les ébrouillons C'est parti. 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 Le mouchard est quelque part dans les parages, ce qui veut dire que Bane est sûrement là aussi. C'est parti. C'est parti. Très impressionnant. Mais on dirait que Bane n'a pas trouvé comment contrer les effets secondaires que ce composé a sur les zones de la mémoire. Une partie de ses recherches a pour but de l'aider à surmonter sa propre addiction et dépendance au venin. Il ne peut pas survivre sans. On dirait que Bane teste une nouvelle forme de venin. Quoi que ce soit, c'est ça qui a dû causer les modifications physiologiques que j'ai constatées sur le cadavre au GCPD. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai plus beaucoup de temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je répète, le suspect est à bord d'un jetpack et il est armé d'un non-stace. Plusieurs otages sur le pionnière brille. C'est parti. Firefly. Il doit savoir que le Joker est en prison et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Delta 6-5 à central. Qui est l'agent responsable sur le pionnière ? Le Capitaine James Gordon est l'agent responsable. C'est parti. Beaucoup de vies peuvent être en danger sur le pont. Si je peux pirater le canal de communication de Firefly, je pourrais en savoir plus. Et si les piques essaient quoi que ce soit, tuer quelques otages. D'accord. Et euh... On attend combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes ? Pas avant que Batman arrive. On attendra toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le pionnière bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Vous pouvez laisser la police s'occuper de Monsieur Lins. Surtout à la lueur de ce que nous venons d'apprendre. Je ne peux pas abandonner les otages. Ils sont en danger à cause de moi. À cause de la prime que le Joker a mise sur ma tête. Vous ne craignez rien dans le Batcave. ... Sous-titrage ST' 501